Zoubizou 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 L'unvitéte Bisou Tapiré Police ! Qu'est-ce que tu es drôle ? Elle n'est pas là que la patronne ? Non, elle se repose, elle est un manteau cassé. Penses-tu ? J'ai fait les 100 derniers bêtes dans vos livres. C'est une peau d'herche avec ça. Mais non, pour la surprise. Ah, la jolie surprise, la tuile, oui. Non, c'est dimanche demain, on s'arrange en sang ? Non, ni demain ni jamais. Retourne sur la Nationale, je les entends d'ici qu'ils passent la Banque Blanche. T'inquiète pas, il y a Cui-Cui derrière un arbre. Cui-Cui-Cui, tu travailles avec mon sein ? Mais non, c'est le collègue qui siffle comme un merle. Mais pourquoi tu veux pas sortir avec moi ? T'aimes pas Paris ? T'aimes pas Bordeaux ? J'aime Bordeaux, mais j'aime pas qu'on me remarque. Ah ben, je peux m'être en civil. Eh ben, justement. Ben, quoi, justement ? En civil, c'est comme ça que ça se voit le plus. Bon allez, salut, remonte en selle et bonne route. Moi, j'ai du travail. Et voilà. Je me fais chier à venir à voir et me laisse planter là comme un con. T'es encore là, toi ? Ben oui, je t'ai dit que j'avais tout mon temps. Pas moins, j'ai du travail. Mais, et donc, tu sais, je t'en ai parlé, mon copain. Soguet, celui qui s'est fait muter à cause de ses yeux. Oui, bon, possible. Et alors, il voit mieux dans notre monde ? Ah ben, ça ne dit que moi. Mais t'as reconnu. Ah oui ? Et il a fait le rechute ? Non, tu... T'as pillé à Rucot-Martin. Quoi ? Il sait même que t'es fiché. Fiché ? Moi ? Non mais attends, c'est pas les yeux qu'il y a de malade, ton copote, c'est la tête. Non, non, je crois pas. Ah bon, il a appris ça où ? Ben, il y a neuf ans, on lui faisait la circulation dans le neuvième. Et alors ? Alors rien, ça l'étonne qu'une vie comme toi, qui te parie pour venir faire la boniche, dans un trou baumé à 20 kilomètres de Bordeaux. Les yeux. Ben quoi les yeux ? Dans la Gironde, il me pique moins. Maintenant que tu te casses, j'appelle un agent. Allez, ne fâche pas. On discute surtout que nous, les motards, tes histoires, on s'en fiche. Nous, on suit les routes, pas des pistes. C'est dimanche demain, je passe te chercher vers 15h. Mais tu peux toujours passer. Mais tu prendras la patronne, parce que moi, demain à 3h, je serai partie. Partie ? Mais où ça ? À Paris, comme tous les mois. Madame a du monde à dire, je leur serre la tarte et je me tire jusqu'à jeudi. Mais qu'est-ce que tu vas faire à Paris ? T'as quelqu'un ? Voilà. Mais quelqu'un dans quel genre ? Dans le genre que, sans vouloir te vexer, monsieur l'agent, ta pauvre paye, elle ne prend même pas ses cigarettes de la journée. Je vois qu'aux nazis pour fumer comme ça. Eh, t'es pas tombé loin. Le quelqu'un dont je te parle, c'est le bras droit de Rothschild. Quoi ? Ouais, le bras droit de Rothschild. Ils vendent leurs titres. Parce que les Rothschilds, ils vendent leurs titres. Ouais. Euh, ton bonhomme, ils vendent les titres des Rothschilds. Ouais. Ouais, bah vu, ils bazarvent. La misère, quoi. Ouais, marre-toi, avec ce qu'ils gagnent. Mais je sais, je pourrais fumer dix ans. Et ce vendeur de Rothschild, c'est ton bonhomme ? Ouais. Et comment il s'appelle ? Il faut que ça peut te foutre. Allez, dis-moi-moi son prénom, Asgugus. Jean-François, mon bagnole. Et où est-ce que tu l'as rencontré ? Dans le train de Paris-Bicay, ma chance, je montais en ferme. Sop coup dur, dans six mois, je suis rangé les bagnole. Hé, t'es bien sûr qu'au lieu de vendre des titres, ton Jean-François, il vendrait pas plutôt des peignes ou des roues de vélo, non ? Ah ouais ? Et ça, c'est du fin beurré, peut-être ? Elle regarde bien en tête, cette lica pneu, hein ? Oui, bah, ça prouve quoi ? La banque Rothschild, du papier en tête, il entraîne sur tous les guichets. Ah non, à la banque Rothschild, ils traînent rien. Ils gaspillent pas, c'est pas le Crédit Lyonnais, ça a vraiment mal-être. Mon amour, il n'y a pas besoin de vendre des titres pour trouver ça, hein ? Mon amour, ton bras droit, il n'est pas inventif, hein ? Ah ouais, t'aurais mis quoi, toi, Sainte-Beuve ? Quoi ? Sainte-Beuve. Fais attention à ce que tu dis tout de même, hein ? Ah ouais, j'ai dit Sainte-Beuve, j'ai pas dit mon rovache. Mais bon, Sainte-Beuve, c'était pas loin, hein ? Je connais très jamais le château où tu vis, parce que tu vis dans un château quand même. Bah oui. Bah où ça le château ? Bah ici, t'appelles ça comment ? Bah ici, c'est une maison ancienne, pas plus. Quatre pièces en haut, quatre pièces en bas. Et alors ? Quatre pièces en haut, quatre pièces en bas et trois pieds de vignes. Ça s'appelle un château dans votre bêle. Et de la vigne ici, il y en a 60 hectares, c'est le verset du poids. Bon allez, ça suffira, madame. Et la vigne ici ? Bah moi je la connais bien, hein ? C'est du froid de gré, les bonnes années, on en met même dans les biberons des enfants. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Tu as tout de même du papier en tête, château de la gosière. Bah si tu as encore le papier en tête, depuis 20 ans, il n'y a plus de pinard. Et comme il n'y a plus de pinard, il n'y a plus de château. Ah, mais je commence à comprendre comment tu l'as levée, ton bras droit. Château de l'Ardoisière, tu m'as dit que tu étais châtelaine, je parie. Même pas. Ah bon, tu m'as dit quoi ? Dame de campagne. Bah à ce compte-là, moi je pilote un Boeing. Bah t'as eu tort de m'écrire sur ce papier-là. Un jour il se pointera, et en fait, château… Il se pointera pas, j'y ai défendu. Si tu lui plais comme tu me plais, il se pointera. L'affolante douceur de ta peau. Parce que bien sûr, il connaît l'affolante douceur de ta peau. Bah enfin quand même. On se voit trois jours par mois. Non mais t'imagines pas qu'on fait du musée tout de même. Parfois t'intin pour ce qui est des prémissements de mon corps empiévré. Quoi ? C'était dans ma lettre d'avant. Et maintenant, salue, moi je vais préparer le dîner en attendant qu'on me le prépare. Germaine ! Qu'est-il ? T'espère pas sérieusement que ce guignol va t'épouser quand même ? Ah mais si, j'espère ça. Me tirer d'ici et puis voir vos tronches. S'il a la situation que tu dis, ce Jean-François, et dans le milieu où il vit, il t'épousera pas. Le milieu ? Non mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais tu crois que dans le monde j'ai l'air d'une conne ? Que je tremble mon pain dans la soie, c'est que je boilerai un sous-doigt ? Oh dis ça ! Justement, je vais vous dire qu'il sera certainement plus curieux que ta patronne. Plus curieux que ma patronne ? Oui, parce qu'elle a certainement pas dû téléphoner au syndicat des gens de maison avant de t'engager. Ah bon. Tiens, bonjour, jeune homme. Bonjour, madame. Vous allez bien ? Très bien. Et vous ? Très bien, merci. C'est moi qui vous venez voir ? Non, non, je passais. Ah, vous faites aussi les chemins de terre maintenant. Oui, on vous se dépointe comme ça. Et aujourd'hui, vous avez poussé votre poitre jusqu'ici. Oui, oui, tout à fait. Hier aussi, d'ailleurs. Oui, oui, hier aussi. On peut même dire que depuis un certain temps, c'est toujours jusqu'ici que vous poussez votre pointe. Oui, oui, rien à signaler ? Non, rien. Bon, ben, au revoir madame. Au revoir mademoiselle. Au revoir, monsieur l'agent. Oh, mais quand ? Je te casse. Germaine, vous n'avez pas oublié la famille. Dîner ce soir, déjeuner demain. Bien madame. Dites-moi, je ne vous l'ai jamais demandé, mais où avez-vous appris à faire la cuisine ? Chez les sœurs. Ah. À les yeux. Oh, ben je comprends maintenant pourquoi Sœur Thérèse est morte de la poitrine. Enfin, pour ce soir et demain. Gaspillon. Plus de filet dans le choix. De la viande et bio. Bien madame. Bien. Alors, les serviettes et la nappe sont dans le buffet et le vieux service de famille dans le baisseur. Et attention. À la soupière. Elle est bien. Mais fais-les et j'y tiens. Bien madame. Ah, madame, je suis à la carte. Oui, allez, allez mon petit. Tantine. 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 Ma tante. Tantique-vain. Y a personne ici ? Ah, bonjour. Tantine. Oh. Tantine. Oh. Oh. Je ne vous demande pas si vous allez bien Ah bon ? Et pourquoi ne me le demandez-vous ? Eh bien parce que ça se voit, vous êtes toujours rose, fraîche Depuis l'été dernier, vous n'avez pas changé D'ailleurs ici non plus rien a changé Ici, j'ai fait installer ma chambre rez-de-chaussée Et toi, tu reviens de plus en plus belle Oui, ben c'est bien normal Eh ben non, c'est pas normal On peut tout aussi bien devenir de plus en plus laide Mais pourquoi je n'ai pas servi ? Si, si, il range la voiture Mesdames Bonjour Vous avez une nouvelle bonne ? Oui, Camille est partie depuis six mois Oh là là, mais comme c'est dommage, nous ne le savions pas Elle était âgée peut-être Oh, elle a peut-être trouvé une autre place Oui, ah Définitive, entre sa mère, sa sœur et son arrière-grand Vous avez faim ce soir ? Non, merci, Tantine Et toi ? Non, merci, ma tante Si ça ne vous ennuie pas, je préfère ma tante à Tantine Non, 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 c'est comme vous voudrez Enfin, il y a si longtemps que je vous appelle Tantine Et il y a si longtemps que ça m'emmène Tantine Tantine Ah, je ne te demande pas comment tu vas Pardon, toi non plus Quoi non non plus ? Rien Excusez-moi Mais je t'en prie, toujours pas de se mettre Eh, Ben Madame a tapé ? Oui ? Vous pouvez ranger tout ça, s'il vous plaît ? Bien Tout dans la même chambre ? Non, le sac est à ma fille Alors, là-bas les ailes à grande et le sac dans la petite Bien, Madame C'est une nouvelle bande ? Oui Camille est morte il y a six mois Oh, Camille est morte ? Oui Mais tu aurais pu nous l'écrire ou nous nous téléphoner tout de même Ben, j'y ai pensé Et puis, bon, quoi bon ? En fait, depuis qu'elle était là, on la reconnaissait, on l'estimait Tu aurais pu nous prévenir, c'était la moite des choses Ben oui, surtout qu'elle adorait Brigitte Mais ça, c'est bien vrai Ces gâteaux qu'elle lui faisait, tu te souviens, ma chérie ? Oui, bon, pas beaucoup Ben, je suis bien sûre qu'elle s'en souvient, n'est-ce pas, Brigitte ? Oui, maman Ah, non, ce que je peux dire, c'est que vos visites, n'excédant pas trois jours par an, elle n'a jamais pu faire beaucoup de gâteaux pour Brigitte Mais attends, si nous ne venons pas plus souvent, c'est que la robinetterie chauffage ne nous laisse pas beaucoup de loisirs Et de bénéfices non plus Oui Je sais, je sais Et cette nouvelle rose, d'où vient-elle ? De Paris De Paris ? Oui C'est d'un autre genre que Camille, hein Camille, elle était plus... Plus campagne ? Oui Tu as faim, soif ? Non, merci, tant pis Ma tante, Paul, ma tante Quoi, ma tante ? Ta tante préfère, ma tante, ta tantine Oh, oh, mais c'est toi qui insistais quand j'étais plus jeune Eh ben justement, tu ne l'es plus Alors, allons-vous m'expliquer la raison de cette venue impromptue ? Parce que ta lettre n'expliquait pas grand-chose Madame, pourrions-nous aller avec Brigitte nous rafraîchir un petit peu ? Eh oui, mon petit, mon petit Oh, tu sais, elle est splendide Oui, elle est très belle Comme est-tu ? C'est la fille de son père, hein ? Et qu'est-ce qu'elle pense faire ? Ah, elle ne sait pas Ah oui, elle hésite entre quoi et quoi ? Tu vois, justement, elle ne sait pas Elle ne sait pas Eh ben, le mariage, mon petit Le mariage ! Vous êtes curieuse, hein ? Ta nouvelle bonne, je pourrais jurer que je la connais Ah oui ? Et tu vois pas où tu aurais pu la rencontrer ? Non, non, non Mais à Paris, chez qui était-elle ? Oh ben, je ne sais pas Enfin, comment, tu ne sais pas ? Elle avait bien des titres, des recommandations, tout de même Elle m'a dit qu'à l'arrivée de Paris, qu'elle cherchait du travail Et ça t'a fait plu ? Ben oui, pourquoi ? Mais parce qu'on n'engage pas les gens comme ça On se renseigne tant soit peu, tout de même Mais enfin, puisqu'elle cherchait du travail Mais ce n'est pas une raison suffisante, ça Pas une raison suffisante ? Chercher du travail ? Mais enfin, si on ne le donne pas à ceux qu'on cherche Comme les autres le refusent Qui le fera ? Oui, mais là, évidemment, comme ça Ah, tu vois Qu'est-ce qu'il y a, Paul ? J'ai hâte de parler Mais nous pouvons remettre la conversation à ce soir ou plus tard, si tu préfères Écoute, ça dépend Quand est-ce que tu repars ? Eh bien, moi, je repars demain après le déjeuner Je dois être très tôt, lundi matin, à mon bureau Alors, dans ce cas-là, par le bout de suite Eh bien, voilà Je l'ai reçu, il y a quelques semaines et à plusieurs reprises Un certain monsieur Branson, n'est-ce pas ? Ah oui ? Il est venu au moins quatre fois Attends, attends Et ce monsieur Branson t'a appris, si tu ne savais pas déjà, que les usines Ford, entreprises américaines S'installent ta boîte Mais comment sais-tu ça ? J'arrive, j'arrive, j'arrive Il t'a appris également que la Générale Motors, une autre entreprise américaine et concurrente envisage de s'installer aussi dans la région Bah oui, c'est ça Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Il t'a appris en fait que si Ford avait déjà trouvé son emplacement Eh bien, la Générale Motors en était encore à chercher le ciel Bon, enfin, tu y étais, ma parole Bonsoir ! Presque ! Et monsieur Branson, par là au nom de la Générale Motors, s'est porté acheteur de tes soixante hectares de vigne Oui, exactement Et j'ai dit non quatre fois Bravo, bravo, bravo Il faut toujours dire non d'abord Bah surtout si comme moi on est décidé à dire non tout le temps Voyons maintenant Monsieur Branson, t'as fait, m'a-t-il dit, hein ? Une proposition importante au-delà de laquelle, évidemment, il ne peut pas aller, hein ? Bon dis donc 5 millions de hectares, mais ils sont fous ces américains Et ça ne t'intéresse pas Pas du tout En fait, voyons maintenant Ma petite dame Permets-moi de te faire remarquer Que tu n'en fais rien, tes vignes Tu les loues depuis plus de 15 ans Tu ne sais même plus où elles sont Oui, bon, mais tu vois, ce sont mes vignes Les vignes de mon père Du père de mon père, alors... Evidemment, hein ? Les vignes du père de ton père, donc... Au lieu de les louer, tu fais des morts Surtout à ce prix-là Mais dis donc moi, Paul Comment es-tu au courant de la visite de ce monsieur Branson ? Bon, je t'explique C'est simple Il s'est procuré mon adresse Et il a souhaité me rencontrer Pour me demander d'interviewer Et... Si j'ai accepté... Si j'ai accepté... Si j'ai accepté... Nancy... Oh, bah alors Nancy... Tiens, c'est le député de là-bas qui va être content Oui, ma frère, celui de Bordeaux va te bouder Oh non, penses-tu ? Il est très sport, paraît-il Non, mais... Non... Parlons sérieusement... Mais... Tu n'as pas le droit... Tu n'as pas le droit... Calme-toi, Paul Tu n'as pas le droit de refuser une offre aussi unique 300 millions pour 60 hectares de piquettes Mais je ne retrouverai jamais ça En fait, tu ne le retrouveras... Oh... Non... N'insiste pas... Je ne vendrai pas mes vignes Oh... Mais alors là... C'est de la folie... Oh oui... Tu trouves ? De la folie... Alors admettons... Alors admettons... Je vends tout goût, la maison, les vignes, tout... Et après ? Comment ? Et après ? Et après ? Et après ? J'aurais l'air de quoi ? Avec mes 300 millions... Evidemment... Après, que veux-tu ? Pobre D n'est pas vie, ça ! Et puis... Elle perdera ! Et puis avec 300 millions, tu finiras bien de par acheter une masure dans la région ! Et bien justement, non ! À mon âge, on ne veut plus rien trouver sinon... La paix ! Ni masure, ni château, rien ! Madame la Générale n'avait qu'à se décider plus tôt ! Mais Madame la Générale, elle a son siège en Amérique ! Elle ne pouvait pas se douter que... Et bien tant pis pour elle ! Je ne vendrai pas un cèpe ! Jamais ! Tu feras ce que tu voudras des vignes lorsque je serai morte, mais moi vivant, mes raisins resteront français ! C'est ça ! Et ils n'auront pas non plus l'Alsace et la Lorraine ! Bon, ça suffit, je te prie ! Et puis de toute façon, les cèpes de mes vignes sont plantées depuis si longtemps dans le seul bordelais, qu'eux-mêmes sous vingt couches de ciment américain ! Au printemps, ils pousseront leurs feuilles, ces petits ! Elle aura l'air de quoi, Madame la Générale, à construire des automobiles dans les feuilles ? Je te le demande ! Voyons, Tantine ! Non, n'insiste pas ! Jamais ! Mais ma tante ! Je vais prendre mes vignes ! Eh bien, je n'ai entendu que la fin mais jamais ! Et quoi ? Jamais pas ! Ben voilà ! Qu'est-ce que je t'avais dit ? Elle le fait exprès ! Ben non, on ne peut pas le faire exprès, puisqu'elle n'est au courant de rien ! Eh bien, elle se doute ! Impossible ! Quoi qu'il en soit, le miracle n'aura pas lieu, hein ! Oh ! C'est fou de taper comme ça ! C'est incroyable ! Mais je pourrais jurer que je l'ai déjà rencontré ! Ah oui ! Non, c'est bon, Zora ! Pense plutôt à ce que tu vas faire ! Mais il n'y a qu'une jeune affaire ! C'est l'affaire au vendre, et ça par mal ! Oh ! Ben, ne t'énerve pas comme ça ! Tu t'en es toujours sorti ! Tu t'en sortiras bien encore cette fois-ci ! Non, non, non ! Pas avec Aubertin ! Tu le sais bien ! Ah ! Aubertin ! Ah ! Tu le vois lundi matin ! Attends de savoir ce qu'il veut ! Oui, oui, je le vois ! Ce qu'il veut, tu sais ! Je m'en veux ! Oh ! Ma chérie, ta tante ne veut pas vendre ! Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce qu'elle ne comprend pas un mot de ce qu'on lui raconte ! Alors, j'en suis même à me demander si elle ne prend pas la générale motorse pour la femme d'un officier supérieur ! Et du coup, ma petite hostine, pour cet été ? Oh ! Alors, ta petite hostine, tu vois ! Je la vois, ouh, grande, comme ça ! Alors, en attendant, tu ne lui parles de rien, et tu es très gentille avec elle, hein ! Et toi, tu l'énerves en pointe, pointe, pointe ! Regarde-moi, quand je te parle ! Tu l'énerves en pointe, pointe, pointe ! Oui, bon, c'est vrai ! Ça, j'avais remarqué ! Euh... Je ne sais pas... Tu la flattes ! Et tu la flattes, elle n'aime pas ça ! Voilà ! Ah bon ? Alors, comment ça, qu'est-ce que je dois faire, alors ? Lui donner des gifs, par exemple ! Euh... Pardon, ma noiselle ! J'espère que nous n'allons pas vous donner trop de travail ! Oh non, vous ne faites pas de mourons, hein ! Vous ne faites pas de mourons ! Tu as bien raison, hein ! Ce n'est pas Camille ! Et pourtant, tu vois, la voix me dit quelque chose ! Oui, bon, c'est bon, ça suffit avec cette fille ! Et si tu lui disais la vérité ? À la fille ! Mais non, à l'attente, voyons ! Pourquoi ne pas lui avouer franchement que tu es intéressée par la vente des vies, et que la Générale nous t'offre, nous sommes importants, dont tu as justement besoin, voilà, etc, etc... Impossible ! Bah, comment ça, impossible ? Ben, parce que... Ben, parce que je lui envoie déjà ! Ah bon ? Mais je ne savais pas, ça ! Ah ! Ah bon ? Je ne savais pas ! Ben, je te l'apprends ! Tu vois, il y a quelques temps, j'ai eu des difficultés, et c'est elles que je suis venu voir ! Ah bon ? Des difficultés dans le robinet en plastique, je parie ? Eh ben oui, c'est ça, tu vois ! Les robinets plastiques qui fondaient avec l'auchon ! Et puis, je me disais pourquoi alors que j'ai voulu moderniser l'atelier ? Je me demande bien pourquoi tu t'obstiles dans le robinet ? Mais je te l'ai déjà dit ! Parce que j'ai hérité cette saloperie d'usine de mon père ! Lequel avait hérité cette saloperie d'usine de son père ? Lequel, le grand père avait créé cette saloperie d'usine dont je ne sais plus comment me dépêtrer ? Eh ben, voilà ! Oh, oh, oh ! Mais je te l'ai dit, sors de moi ! Je ne peux pas plus la vendre que la garder ! C'est bien ça, le problème ! Si je la vends, je perds tout ! Si je la garde, je gagne rien ! Il ne faut pas jouer avec moi qui est ceci pour cet été ! Oh, oui ! Faut-moi la paix de ton hostine ! Oh, mais ce qu'elle vénère ! Tapez comme ça ! Mais calme-toi ! Calme-toi ! C'est pas sur toi, capitaine ! Oui, quand même ! Ah ! Dîner dans une heure ! Bien, madame ! Ça vous va ? Oh, ben, très bien ! Parce que moi, j'adore dîner tôt et léger ! Ah, ben, vous avez entendu ! Alors, léger, comme d'habitude ! Bien, madame ! Allez donc ! Faire un tour dans mes chères vignes ! Elles sont au courant de tes divagations ? Mais, ce ne sont pas des divagations ! Mais veut-il que nous en reparlions calmement ? Oh, non ! N'insiste pas ! Tiens ! Allez vous promenez ! Et puis Brigitte va rester un petit peu avec toi ! Regarde, le soleil donne encore derrière la maison ! Profitons-en ! Allez ! Jamais ! Elle me crie 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 ! Qu'est-ce que c'est que je vais aller ? Eh ! Pardon, là ! C'est pour manger de la soupe ! Oh, oh, oh ! Mais si on mange de la soupe ! Ben oui, c'est pour savoir ! Je sors les assiettes creuses ou pas ? Parce que ma tante mange de la soupe ! Ah, ben, si elle en mange ! En plus, elle aime ça ! Ah, ben, c'est une grosse ! Elle n'en a jamais mangé ! Ah, ben, si ! Depuis que je suis là, midi et soir, c'est à la tête ! Ah, bon ! Mangeons-en ! Et pourrons-nous faire la suite ! Après la soupe ? Ben oui ! Après trois assiettes de soupe, vous voulez encore manger ? Enfin, mademoiselle ! Mais c'est un banquier ! Oh ! Oh, j'ai entendu ! C'est un banquier ! Elle a vraiment rien d'une cuisinière ! Ah, ben non ! Mais alors, elle a tout d'une putain ! Il a vraiment l'鉄 m'a dit ! Ah, ben non ! Oui, c'est tout ! Ça va, j'ai entender ! C'est un mur ! C'est un mur ! attempts ! Sous-titrage ST' 501 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 Non, en fait, tu vois, je veux dire que dans la situation où je me trouve, je me demande si je ne veux pas papoter un peu pas haussier avec Germaine. Papoter, papoter, mais enfin tu ne ferais pas une chose pareille quand même. Non, mais tu sais, je réfléchissais tout à l'heure, là-haut. Je ne te dirais pas que tu poussais la tente, j'ai l'idée de pousser la tente, mais tu n'allais pas. Ah non, oh, pas de malheur, ça n'a tellement pas. Ah, mais enfin, si je la voyais emmener dans un courant d'air, ce n'est pas moi qui irais fermer les portes. Mais enfin, Paul, tu ne fais pas ça quand même. Mais vers quoi ? Nous ne faisons rien. C'est Germaine qui fait, d'ailleurs même pas si c'est quelqu'un. Enfin, Paul réfléchit. Je vois ce que Germaine veut faire, elle a raison, nous ne courons aucun risque. Quelqu'un qui vient, que nous ne connaissons pas, qui pousse la tente, qui disparaît, aucun risque. Monsieur m'appelle, oui, oui. Alors comme ça, on a des idées monstrueuses. Ah pardon, c'est madame qui a eu l'idée de moi. Non, non, madame a eu l'idée que vous vouliez qu'elle ait. Oui, alors moi que monsieur ne me connais pas. Ah ben si, je vous connais justement. Ah bon, parce que tu la connais ? Est-ce que tu parles, je me la suis tapie ? Non, je veux dire que je connais ce genre de personne. Ah ben bravo ! Ah bon, bravo, bravo. Alors, les dés sont jetés ? Hein ? Les dés sont jetés. Je comprends. Si je vous dis d'accord, là, vous comprenez ce que je veux dire ? D'accord. Ah, et vous vous chargez de tout ? De tout. En échange de quoi ? La moitié. La moitié ? Ben quoi ? Cent cinquante briques au lieu de rien, ça ne vous suffit pas. Et ma moitié, faudra pas oublier de me la donner. Parce qu'avec mon camarade, on vous court au train. Et l'accident d'après, c'est pour vous. Ou pour elle. Ah bon ! Ah ben, là, il y a des risques, hein, bon. Bon, bravo d'être au correct. Et le fric, on le bouge quand ? Disons que j'irais voir le docteur, il me fera une avance sur l'héritage. Un mois ? Ça marche. Alors, à partir de maintenant, vous faites ce que je vous dis, sans poser de questions. D'accord ? Oh, je vais faire mon petit tour, moi. Qu'est-ce que vous complotez, tous les trois ? Le repas de midi, madame. Monsieur voulait manger du lapin, le docteur vous l'interdit. Le civet est interdit. Pas le lapin, faites-le au four. Bien, madame. Ah, madame, vous avez pris vos bouts ? Oui, merci, j'ai rien. Oh, regardez-la, comme elle est jolie. Oh, je vais faire un petit tour, viens-tu avec moi. Oh, vous savez, il faut prendre soin de moi, mes enfants, parce que je veux la vôtre mariée, ma Brigitte. Mais compte sur nous. Oh, mais j'y compte, parce que je veux aussi voir mes petits-neveux jouer dans cette maison pendant leurs vacances. Allez-y, à ma grande. Oh, vous avez entendu, hein. Heureusement que je suis allée monter dans mon chambre. Non, mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Moute ! Les bais sont jetés. L'auberge du Pinson Bleu ? Ah, Chouquette, c'est Germaine. Ouais, dis-moi, est-ce que M. Louis est là ? Bon, eh bien, passe-le-moi. Louis ? C'est Germaine. Oui, ça va, ça va. Dis, tu sais d'où je t'appelle ? T'as mon adresse ? Bon, mais écoute, j'ai une affaire pour toi. Dans quel genre, euh, comment t'expliquer ça par téléphone ? Écoute bien et tâche de comprendre à demi-mot. Suppose que dans une vieille sous-pierre, il y ait une bolle pâtée et que tu ne puisses pas ouvrir la sous-pierre. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu la casses. Eh bien, c'est ça, mais écoute, viens de nous la casser d'ici une heure. Allez, tu te planques derrière le petit point et je te ferai rentrée par le sous-pirail. Et notre affaire de Paris tassée ? Tant mieux. Ah, au revoir, monsieur l'abbé. Déjà fini la promiale ? Oui, maintenant, tu parles avec un trône de monsieur au fond du journal. Police ! Mais dis-donc, t'es pas parti. Il a marché, t'es vu faire tes courses à Poyac. La famille devait partir, ils sont restés. Tu l'as prévenu ton bras droit, moi ? Tu as pleuré ? Mais de quoi je me mêle ? Mais de quoi je me mêle ? Je me suis un roi. Quand je pense que t'étais là et que je n'ai pas su, ça me met au bord des larmes. Ah, mais faut pas, faut pas, hein ? Tu crois pas, hein ? Ah, mais c'est surtout que je m'en fous, hein ? Attends de me voir dimanche, Debout sur ma selle à soixante à l'heure. Place des Quinconces, on fait une démonstration. Ah, ouais ? Vous serez tous debout sur la selle en lâchant les mains. Hé, comment ? Eh ben, y'aura du monde, hein ? Bourez ! Ah, tu parles ! Un escadron de plis qui se casse la gueule. Mais on va se battre aux bichets. J'ermaine ! Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle l'appuie, si c'est elle que vous vouliez voir. C'est elle, oui, c'est bien elle. Inspecteur Berger, de Bordeaux. Vous voulez me voir, moi ? Oui, oui, toi. Reste là. Reposez-vous, mon vieux. Alors, comme ça, vous étiez venu voir mademoiselle ? Eh ben, je... C'est-à-dire qu'il pousse des poires, vous voyez ? Ah, je vois, oui. Eh bien, si vous connaissez si bien mademoiselle, dites-lui d'enfiler un manteau et de me suivre. Quoi ? Oui, oui, je vais t'emmener retrouver ton ami Julien. Tu que deux, et je vous aurai tous au complet. Julien, mais je ne connais pas de Julien. Oui, mais il sait ce qu'on verra. Allez, dépêche-toi. Mais... Mais qu'est-ce qu'elle a fait, chef ? J'ermaine l'appuie, ici présente, doit être l'instigatrice d'un cambriolage commis il y a six mois avenue Henri Martin à Paris, jeune homme. Avenue Henri Martin ? Mais je ne sais même pas où elle est avenue Henri Martin. Cambriolage, qui dans la vie de cette jeune fille ne constitue d'ailleurs pas un coup d'essai, sans parler de ses activités de trotteuse au jour creux derrière la madeleine. Voilà le mandat. Alors où tu me suis ? Où j'appelle deux collègues et on te porte. Mais monsieur l'inspecteur, je ne peux pas partir. Enfin, je ne peux pas partir maintenant. Comment ça, pas maintenant ? Madame a du monde. Oui, ben, emmener, emmener. Elle reviendra, chef. Oh, bien défendu dans une quinzaine d'années. Quoi ? Quinze ans pour un cambriolage ? Ah, mais c'est que cette fois, il y a eu ma... Ouh, le gardien a succombé à ses blessures. Tu le savais, ça ? Comment je le saurais ? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je suis innocente. Oui, c'est ça. Allez, on verra plus tard pour tes affaires. Madame, tu ne peux pas partir. Il y en a là. Mais allez, mais non ! Son gars avait raison, elle se planquait chez vous. Ben, oui. Mais qu'est-ce que je peux faire pour elle ? Moi, j'en sais rien, mon pauvre garçon. Enfin, comment elle t'en nourrit dans les prisons, par exemple ? Je ne sais pas, je mange chez maman, alors... Mais ben, achetez des gastos secs, des fruits. Ah ben oui ! Et apportez-lui le colis. Mais qu'est-ce que je lui prends comme fruits ? Des oranges. Ah ben oui ! Les gants ! J'ai entendu des bruits. Qu'est-ce qui se passe ? On vient d'arrêter jamais. Déjà ? Mais pourquoi ? Compuice. Compuice de quoi ? Et ils vont en arrêter deux autres. Deux autres ? Mais qui ? Un cambriolage à Paris il y a six mois. Ah bon ! Comment ça, un bon ? C'est moins grave que je ne pensais. Ah ben, pas grave, un cambriolage. Ben, ça commence où, grave, pour toi ? C'est moins grave s'il y avait eu un crime, par exemple. Eh ben, c'est qu'il y a eu un crime, justement. Eh ? Oui, le gardien de l'immeuble a été tué. Ah bon ? Non, elle n'est plus en pas, Germaine, alors ? Ben, ça n'est pas elle qui a tiré, tu vois. Ça doit être quelqu'un de sa bande. Oui, c'est ça, je crois. Elle a été à la peine, quoi. Bien sûr. Oh, quelle histoire. Enfin, bon, va falloir que je retrouve quelqu'un, moi, maintenant. Je vais lui mettre une annonce. Ben, tu vois, quoi ? Je vais prendre quelque chose, hein. Je te comprends, tu vois. Ouh là là, mais dis donc, mais qu'est-ce que c'était tout ce bruit, là ? On vient d'arrêter Germaine. Quoi ? Oui, on vient d'arrêter Germaine. Ah ben, tu vois, finalement, j'aime mieux ça. Ben, tu vois, moi aussi. Finalement, un partenaire en moi, ça fait 25% d'économie. Madame, mademoiselle, je suis Marie-Chantal Louis. Ah, Brigitte Dubard. Enchantée. La fille de Monsieur Dubard. Enchantée. Louis. C'est drôle, ça, comme nom. Louis. L-O-U-Y. Ah. Au service des titres de la Banque Rothschild. La Banque Rothschild ? Vous travaillez pour la Banque Rothschild ? T'as fait. Ah, mais vous avez trop de la chance. Franchement, trop de la chance. La classe, la classe. La Banque Rothschild. Ah. Vous êtes chargée. Vous voulez peut-être me débarrasser. Je prévenais à la fois que vous venez là. Je vous remercie. Je vous prie. Monsieur. Bonjour. Vous êtes sans doute représentante ou promercie en quelque sorte. Absolument pas. Je désire parler à mademoiselle Germaine la plus. Germaine la plus. Vous connaissez Germaine la plus. Tout à fait. Enfin, pas précisément. Enfin, alors, qui êtes-vous alors ? Je suis. Une amie de Germaine. Je suis la sœur de monsieur Louis, l'ami de Germaine. Folle du bar. Enchantée. Je suis le neveu de la vieille sous-pierre. La vieille sous-pierre. Vous voyez-vous. Folle du bar, le neveu de la vieille sous-pierre. La vieille sous-pierre. La vieille sous-pierre. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Eh bien, c'est que j'ai très peu dormi. Il est possible que quelque chose m'échappe. Bref, je voudrais voir mademoiselle la plus. Eh bien, elle est absente. Oh, j'en suis absolument désolée. Tout ce chemin accompli en hâte. Oh, vous êtes venu en hâte et en venteur. Et votre frère est bien monsieur Louis. La nuit de Germaine. C'est cela, oui. Oui, mais écoutez, je ne vous imaginais pas comme ça, la tenue, la loire. Le milieu a beaucoup changé. Oui, oui, oui. Les affaires elles-mêmes. Mais pardonnez-moi, je suis assez pressée. Puis-je savoir, donnez-moi quelques explications. Où est mademoiselle la plus ? Eh bien, elle a été obligée de partir. Ah ? Oh, rien de grave, j'espère. Une parente malade. Sa soeur. Ah, j'ignorais qu'elle avait une soeur. Ah, si, 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 on avait une soeur, ouais. Une soeur ? Tadette, d'ailleurs. Et avant son départ, qui fut d'ailleurs un peu pressécutée, elle m'a laissée entendre qu'elle aimerait qu'on fasse ici comme si elle était là. Pour qu'on puissait casser la vieille Zouphière et qu'on puisse manger la pâte. Oui, 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 oui. Dites-moi, monsieur, vous êtes au repos ici ? Oh ! Quelques jours de repos pour travailler, etc. Vous êtes sans doute dans les affaires. Ah ! Alors, cher monsieur, il va falloir, dès à présent, marcher de longs moments dans les environs. Ah, oui, 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 oui. Avec toute la petite famille. Voilà. Ou en bavardant avec des voisins, ce qui est également recommandé. Dans le produit potager, il y a la mère Pichon. Nous irons bavarder avec la mère Pichon. La mère Pichon, c'est très bien. C'est très bien, la mère Pichon. Et en évitant, cela va de soi, de parler de choses qu'il concule. Pensez-vous donc. Et vous, pendant ce temps, la vieille soupière... Oui, 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 oui. La vieille soupière, un cloc, alors ? Et à nous, la pâtée. Et à nous, la pâtée. D'un autre côté, soyez tranquille, mis à part, vous n'êtes pas. Personne ne sait, ici, vous connaissez Germaine Lard. Ah, je ne connais pas, mademoiselle Lard. Ben non, c'est quand même mieux pour la sécurité de tout le monde. Non, vous ne pensez pas. Ben oui, 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 mais il me semble qu'une sorte d'explication. Même brève. Oh, dis donc, je viens de voir de ma fenêtre, Brigitte en arrêt, une magnifique voiture. Alors, c'est quand même la voiture mademoiselle. Mademoiselle Louis, la vieille soupe. Madame. La vieille soupe. Madame du Barre. Maintenant. Alors, mademoiselle Louis vient pour m'acheter des robinets. Oh, ben c'est gentil. Oui, vous venez pour m'acheter des robinets, n'est-ce pas ? Oui, 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 je ne connais personne et j'achète des robinets. Voilà. Quand vous proposez des robinets, vous les prenez à la vérité. Tout à fait, je les prends, je les prends. Eh bien, le robinet, c'est aussi votre parti. Tout à fait, ma partie, c'est... Excusez-moi. Oui, 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 oui. Alors, madame, tu tapes toujours ici. Oui, oui, je comprends. Mais je me demande, toi, tu tapes là, maintenant. Mais c'est vrai. Je suis bête. J'ai complètement oublié que j'avais été chez sa soeur. Cadette. Mais m'autorisais-tu à inviter mademoiselle à rester ici deux ou trois jours ? Sûrement, si ça doit faciliter tes affaires. Oh, oui, oui, ça facilite mes affaires, ça facilite mes affaires. Vous êtes d'accord ? Non, mais ça n'est pas... Parfait, parfait. Parfait. Eh bien, c'est entendu. Je vais prendre mes écoutes. Voilà, voilà. Elle va prendre ses coupes et après, clac ! Mademoiselle Louis, madame les bars, la m'épouse. Oui, votre fille est tout à fait normale et elle m'a reçue pour proposer. Ah, très bien. Vous êtes... Elle, elle, oui. Ça m'a fait ça aussi quand je l'ai vue. Quand on voit mademoiselle, on a du mal à penser qu'elle puisse casser les vieilles sous le vieux. Mais... Mais ils sont comme ça, maintenant. Ah, tu vois, j'aime mieux ça, ça fait moins... Oh ! Mais attends, ça connaît pas du tout, pas du tout. Et alors, vous allez la casser comment ? Parce que je ne voudrais pas que... Eh bien, eh bien, j'aviserai le moment venu. Je bois à l'inspiration. Elle va me faire ça, l'inspiration. Parce que pendant que nous bavarderons avec les voisins, par exemple. Ah oui, je comprends. Vous voulez peut-être aller vous changer ? Mais c'est que je n'avais pas prévu de séjour, n'est-ce pas ? Je n'ai ici que des affaires de travail. Et c'est... Pam, pam ! Oui, pam, pam ! Eh bien, d'autres choses encore ! Ah oui, parce que vous voyagez toujours avec tout ça ! Madame, je ne m'en sépare jamais. Donc, j'entre chez un client avec ma mallette. J'ouvre ma mallette et lorsque j'en ressors, l'affaire est liquidée dans 95% des cas. mademoiselle est très recherchée, très demandée. Mais puisque vous êtes si pressée, peut-être serait-il que nous vous laissons seule d'une suite que vous puissiez réfléchir, faire, boire un peu tout ça ? C'est très gentil, un brin de solitude. Puis-je me servir de votre téléphone ? Ah mais je vous en prie. Merci. Excusez-moi. Oui ? Mais je voulais vous demander pour le pourcentage. Oui, demandez-moi pour le pourcentage. Vous avez bien pensé que si nous nous demandons de vous dire casser la vieille soupière, c'est que nous sommes un peu gênés. Oui, mais si je dis en vous voyant arriver, tiens, voici les gens gênés. eh bien, eh bien, voilà, le pourcentage est trop élevé, non ? Oui, 50%, on ne sait plus que nous pouvons donner. Alors, alors, il faut baisser cela. Oh, vous pensez, vous aussi, que... 50%, c'est trop, c'est beaucoup trop, hein ? Oui, je suis raisonnable. Vous êtes vraiment très raisonnable. oui, oui, Alors, au lieu de 50... Alors, déjà, je vous explique. 50% pour casser le service complet, à la rigueur. mais la soupière seule. Mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Bon, il y a donc une fournilienne... 47. En fait, moi, c'est bien 47, 47. Mais non, non, 47, c'est suffisant, la ruine. En fait, monsieur, j'ai des frais, j'ai des risques. Je peux me blesser en cassant la vie de soupière. Vous blessez en cassant la soupière. Mais oui, et puis, il y a les aides pour les impôts. Les impôts ? Mais oui, les impôts. Vous n'allez pas déclarer cela tout de même. Mais bien sûr que si. Je déclare au tout. À la suite, ce sont mes pénalités qui n'en plus finir. Je déclare au tout, toujours. Mais vous êtes complètement fort, alors. Non, monsieur, je suis rare. Mme M. Louis, Mme M. Louis, elle est trop canon, votre Ferrari. Oui, mais son telco, répond. Mais alors, de la Ferrari, du telco, du telco de la Ferrari, on s'en moque. Allez, vous allez voir la perpille. et vous allez voir la perpille. Allez, vous allez voir la perpille. Et alors, vous, pas d'imprudence, hein ? Non, je téléphone à ma banque. Ah, parce que vous avez une banque. Mais bien sûr. Ah ben alors là, je ne voyais pas les choses comme ça. Allô ? Allô, Jean-François ? Oui, oui, c'est moi. Je suis chez la personne dont tu m'as parlé. Tu connais mes réticences à son égard. Voilà. Alors, je suis venue vérifier par moi-même dans cette étrange maison. Ah, étrange maison ? Figure-toi qu'il y a ici une vieille dame qui tape sur les meubles avec sa canne. Ce n'est pas normal. Et un couple, un couple d'apparence anodine qui m'a demandé dès mon arrivée de casser une vieille soupière avec laquelle ils auraient par un tilde des liens de parenté. Ce qui n'est pas normal non plus. Ah non, Jean-François, je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas vu. Mademoiselle Louis. Mademoiselle Louis. Ce n'est pas vrai, elle n'a pas déjà. Mademoiselle Louis. Mademoiselle Louis. Elle est partie. Oh, mais tu me fais peur. Mais tu es encore là. Non, je veux dire partie qui ? Mademoiselle Louis. Mais où ça ? Ah bon ? Quoi faire ? Oh, il paraît que les Ferrari c'est aussi délicat qu'une pendule. Et alors ? Elle est allée la faire remonter. Qu'est-ce qu'elle a pris ? Qu'est-ce qu'elle a pris ? Pourquoi elle ne devait pas ? Non, elle ne devait pas. Franchement, si elle est partie, c'est un peu de ta faute. Ma faute ? Enfin, voilà une dame qui vient de loin pour t'acheter des robinets. Un quart d'heure après son arrivée, tu la plantes ici pour aller te promener avec ta famille. c'est exprès. Comment ça exprès ? Je l'ai laissée seule exprès pour qu'elle réfléchisse. Tu l'as laissée réfléchir trop longtemps. Enfin, quand elle est venue seule ici avec une vieille comme moi, que voulais-tu qu'elle fasse ? C'est pas à moi qu'elle venait acheter des robinets. Ça n'aura bien sûr. Alors, j'ai essayé de la distraire un peu. Et alors ? Bon, je lui ai montré mes fûts. Mes fûts ? Oui, mes vieux fûts du 17ème. Mais où ça tes vieux fûts ? Ben à la cave où veux-tu qu'il soit. Attends, tu veux dire que vous êtes descendues toutes les deux en fait ensemble à la cave alors ? Ben oui. Et alors ? Seule avec toi à la cave ? Rien. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire elle s'est contentée de regarder tes fûts quoi. Eh ben bien sûr que voulais-tu qu'elle fasse d'autre ? Ben oui, c'est sûr, ben voilà. Elle n'a pas été inspirée quoi. Bon. Elle a vu mes fûts, nous sommes remontés et puis ben elle est partie à Bordeaux fermer sa voiture à l'heure. Je te répète, Paula, si tu ne voulais pas qu'elle parte, ben il ne fallait pas t'éloigner. Où étais-tu ? Dans le fond du potager avec Brigitte et Hélène. Ah bon ? Mais enfin, quelle idée il a plu, tout est mouillé. Enfin, nous avons un chemin. Oui, je sais. Et dans le fond du potager, par-dessus le mur, on peut bavarder avec la vieille de la petite ferme. Avec la mère Pichon ? Avec la mère Pichon. Tu ne peux pas bavarder avec la mère Pichon. Elle est complètement sourde. Oh ! Elle est sourde ? Ben alors, tu fais des signes. Ah 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 ! Si elle est sourde, elle n'est pas aveugle. Ça ne nous entend pas, elle nous voit. Ah oui ? Et alors ça te distrait d'être vue par la mère Pichon ? Oh ! Mais ça me distrait, mais ça me distrait. Puis ça la distrait aussi. Elle ne voit jamais personne dans son... Oui, bon, remarque, c'est gentil. Oui, c'est gentil. Mais, euh, sais-tu à quelle heure mademoiselle Louie de rentrer ? Non. Mais, elle est très bien, cette mademoiselle Louie. Oui, elle est très bien. Enfin, bon, c'est, c'est ce qu'on dit dans le milieu. Dans le milieu ? Quel milieu ? Dans le milieu. Le milieu du robinet. Ah, bien. Ben, ceci dit, très bien. Tu vois, beaucoup de réserve, de courtoisie, de gentillesse. Si tu l'avais vu m'accompagner à la cave, elle me portait presque. Oh, oh ! Alors là, je vous fais des mémoires. Je lui en ai fait la remarque, hein. Je lui dis, ben enfin mademoiselle, je vous en prie, j'en vais pas me briser comme une porcelaine. Ça la fait rire, ou là ? Oh, mais forcément, hein. Pourquoi forcément ? Mais parce que c'est gros. Oui, enfin, bon, elle est très bien, tu sais. Oui, en fait, tu sais, si au lieu de traîner dans les garages et de son travail, elle serait parfaite. Mais, dis donc, puisque tu es en relation d'affaire avec cette demoiselle, tu devrais t'arranger pour qu'elle présente son frère à notre Brigitte. Enfin, que me dis-tu, où veux-tu en venir, là ? Paul, ce serait un parfait parti pour elle. Tu sais, je m'y connais dans ces affaires-là. Je ne me suis jamais trouvée. Bien, ça y est, c'est fait. Alors là, il n'y aurait pas de pire parti que celui-là. La chance tourne. ne te mêle pas de ça. Bon, onze heures, elle a peut-être encore le temps de tesser, de bricoler un peu. Moi, je vais retourner au long du potage. Tu retournes jouer avec la la Pigeon ? Oui. Ou peut-être veux-tu que nous reparlions un peu de la générale de Corse ? Jamais. Et dans ce cas, les dés sont jetés. Dis donc, Paul, il y a un monsieur Aubertin de Paris qui a téléphoné pour toi. Aubertin ? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? Je t'ai appelé. Mais si t'étais dans le fond du potager à Égayé et la mère Pichon, t'as pas pu m'entendre. Alors, je l'ai fait patienter, je lui ai dit d'attendre, que j'allais chercher. Il m'a dit ce n'est pas la peine. Je voulais juste savoir s'il était là et pas. Il a un peu. Oui, nous sommes en relation d'affaires. Il a besoin de savoir où me joindre. Mais quand j'y pense, tu vois, il n'a pas vraiment dit je voulais savoir s'il était là. Ah bon ? Non. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit je voulais vérifier. C'est pas vrai. Ah non, Paul, c'est pas pareil. Ah ben non, il m'en paraît du tout. Tu veux que votre façon d'aller ? Oh, il allait vous rejoindre, justement. Oui, ben ce sera sans moi. Moi, j'en ai assez d'être perché sur le nom de la mère Pichon. Non, mais quelle idée aussi. Pourquoi aller parler avec la mère Pichon par le dessus le mur ? Ton père la connaît à peine, t'as bien à toi pas du tout. Je sais pas, mais il y tient. Eh ben dis donc, c'est la mère Pichon qui doit être surprise. Ah non, ça va, oui. Elle est partie. Qui ? Mademoiselle Louis, elle est à Bordeaux. Elle rentrera pour le déjeuner. Mais non, ma t'invite, je venais simplement discuter un petit peu à petit. Merci, ma chérie. Eh ben dis donc, elle est bien quand même, cette mademoiselle Louis. Oui. Et je me demande ce que ton père a compris. contre mademoiselle Louis ? Oui. Je lui disais tout à l'heure qu'il devrait s'arranger pour qu'elle te présente son frère, que ce serait un super parti pour toi. Et alors, il s'est mis en colère, il a dit que non, enfin, je me demande bien pourquoi. C'est parce qu'il a pas envie de me voir quitter la maison. Non, ce que je veux dire, je me demande pourquoi il s'est mis en colère. Tu vois, il est nerveux ton père en ce moment. Il devrait prendre des vacances. C'est qu'il a des gros ennuis. Ah bon ? Quels ennuis ? Des ennuis d'argent. Oh, mon cher ami, j'ai toujours connu ton père avec ce genre d'ennuis. Son père avait les mêmes et le grand-père aussi. C'est particulier au mal de la famille. Ils transmettent les ennuis d'argent comme les gratte-bout. Non, mais cette fois-ci, c'est plus grave. Tu parles une fin de mois difficile, comme d'habitude. Mais non, ma tante, cette fois-ci, il faut vendre l'usine. Vendre l'usine, qu'est-ce que tu racontes ? Oui, l'usine va être vendue et le daron est affolé, forcément. Enfin, vendre l'usine, un du bar ne ferait jamais une chose. Pareil, machin, vos voisons. Mais ma tante, il n'a pas le choix. T'as vu l'usine ? Faudrait quoi ? Des millions et des millions pour changer de matériel. Mais qui a dit ça ? Les ingénieurs, qui sont des déjeuners, la maison, la cimetière. Ils ont dit que papa a fait tout ce qu'il fallait pour sauver l'usine. Oh, ça j'en suis pas souïe. Moi aussi, ma tante, je vois bien comment il bosse papa depuis cinq ans. Il n'a pas quitté l'usine un seul jour. Du coup, il ne sait plus ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait. Moi, je préfère qu'il vendre l'usine plutôt que lui leur appassé la petite cuillère. Parce que le daron, quand il est cool, c'est nickel. Mais ce qui fait qu'après moi, c'est pas top. En tout cas, il n'aime pas les robinets. Il voulait être officier de marine. Je sais, mais l'école navale n'a pas voulu de lui tant qu'il n'avait pas réussi ses examens d'entrée. C'est comme ça. Oh, mais attends, tu sais, les examens. Oh oui, je sais, le certificat, la bonne mine et on engage des tueurs de concierge. Des tueurs de concierge ? Je me comprends. En tout cas, il a pris la succession pour faire plaisir à tout le monde et c'est lui qui fait pour tout le monde de l'envie. ou qui peut pas plutôt, non ? Oui, oui. Enfin, marin, plombier, ma chérie, tu sais, rien n'est facile quand t'as aimé. Regarde-moi, toute ma vie, je me suis privée pour garder leurs vignes au du bas et j'aime pas le bas. Ma petite, ma petite, ma petite, toi, tes vignes, c'est pas pareil. Tu les loues. Oui. Si papa fait louer l'usine. Ma petite Brigitte, non, alors je te crois pas qualifiée pour discuter de ces choses-là. Tiens, tu veux pas qu'on aille plutôt au-devant, mademoiselle Louis ? Elle doit bien avoir des enlouis, elle aussi. C'est pas les mêmes. Eh ben, ça nous le changera. madame, 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 il y a quelqu'un là-haut. la vache, il a tué tout le monde. d'autre. d'un Ah ! Germaine ! Oui ! Mais d'où que tu sors ? De la cape, tiens. Mais qu'est-ce que tu foutais là-dedans ? Depuis onze heures que j'attends dans le petit bois. Il y a dix minutes, j'en ai eu marre. Je suis rentré dans la cape par le soupirail, tiens. Et t'as vu du monde ? Un peu, oui. C'est Sarcelles, ici. Et ils sont où ? Tous dehors. Et toi, où t'étais ? Et dans une cabane. Ce matin, Julien est tombé. Julien est tombé. Mais allez, les filles sont au parfum. En tout cas, ils savent qu'on se cache dans la région. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Confrontation devant Julien. Je connais pas cette gonzesse qui l'a dit. Je le regrette, t'es toujours galant, tu le connais. Et dommage qu'il te fasse du bruit quand il bosse. Sans ça, j'aurais pas été obligé de le buter, le gardien. Tu l'as pas vraiment buté, il est mort que c'est moins après. Ouais, il est pas mort d'une bronchite, quoi. Ah ben, j'en parle du bruit, je l'en que toi. Si elle me voie, je la bute. Non, fais pas le con, hein. Tu l'as encore et encore. T'es la seule qui pise. Si l'oeuf, j'en ferai un, un. J'en ai déjà payé tous ces besoins. Je l'ai pas été. Moi, je me sens au mieux des rondeurs. Ça t'aira réchauffer les cœurs. T'es la vie. T'es la vie. C'est quoi, là, ton histoire de soupière ? T'as vu une vieille, ici. Bah ouais, quoi. Si elle claque, elle laisse 300 briques à son neveu. C'est super, c'est parce que ça me fait une belle jambe. Écoute-moi, si on avance un peu la date du décès, il y a 150 briques pour nous et on touche dans un mois. Tu vois la bouteille, toi, ici, non ? Je ne t'aurais pas fait venir, je t'explique. On t'envoie la vieille à la carte, tu cognes et tu te tires. Et moi, pendant ce temps-là, je me blanque dans le petit bois. Ça marche ? Bah ! J'entends, tu vois ? C'est une fois ce drôle ! Olive ! Toujours drôle, hein ? Les gendarmes ! J'étais en train d'être une contre-dance quand je t'ai pu descendre du bus, ils t'ont lâché. Eh ben oui, je suis innocente. Ça t'a fait plaisir, mes amens ? Oh, ce que ça m'a touché, dis-je, j'osais pas les manger, je pleurais dessus. Moi, c'est gentil de me le dire, hein ? Dis, mon gros loup, tu veux pas me rendre un petit service ? Ça dépend. Eh ben, je suis pas là. Comment ça t'es pas là ? Si on te le demande, tu m'as pas vu. Pas vu ? Quand ? Maintenant ? Voilà. Et pourquoi ? Oui, tu poses pas de question. Dimanche, on sort ensemble, et je serai encore plus gentille. Oh bah, tout, je suis pas obligé d'être venu, mais pour dimanche, c'est promis, hein ? Si tu la boucles, c'est comme si on y était. Et maintenant, tu te tires. Mais Germaine, c'est vrai que t'es innocente, au moins ? T'es un trésor, réfléchis, je serai pas là. C'est juste, à dimanche ! À dimanche ! Qu'est-ce que tu fous ? Un grand con de pique ! Qui revient, qui revient ! Qui revient, qui revient ! Mais où sont mes cons, bordel ? Mais qu'est-ce que tu lui fais à cette porte ? Eh ben, je la ferme, mon chou. Tu vas un coup de main ? Oui, en te barrant. À dimanche ! À dimanche ! À dimanche ! J'entends la guienne, flanque-toi ! C'est le coup de cul-conque que j'ai jamais vu ! Des voitures, des marraines avec des mots grossiers. On tournait la manivelle, et ça partait. J'ai jamais vu mon père démarrer autrement. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez toujours votre repas, hein, chère mademoiselle ? Oui, madame. Excellente santé. Ah, et dans le robinet également. Ah, absolument pas, à la banque. La banque ? Quelle banque ? La banque Rothschild. Ouh, et ça vous a retompté ? Quoi donc, madame ? Eh ben, là-bas, de préférence au robinet. Ah, c'est que, accessoirement, je fais partie aussi de la banque Rothschild. Ouh, alors, un conseil, faites le contraire. Le contraire ? Oui, appartenez carrément à Rothschild, et accessoirement au robinet. Ah, parce que le robinet… Euh, madame, mademoiselle Louis a peut-être envie de parler d'autre chose, hein ? Mais non, mademoiselle, le robinet est passionnant, et je dirais même attirant. Ouh ! Eh ben, après vous avoir attiré, le robinet vous repoussera. Parce qu'à certains signes, il est clair que vous n'en avez jamais observé un de près. Ah, ah ! Depuis son invention, un robinet s'ouvre comme ceci, et se ferme comme cela. Et non l'inverse, comme vous affirmiez gaillardement tout à l'heure. Vraiment, ma tante. Je taquille, ma oiseille douce. Mais toi, si tu allais sur le mur de la mer Pichon, voir si tes parents, ils sont toujours perchés. Encore ? Mais pourquoi ? Parce qu'il faut les dessiner de là. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Allez ! Pourquoi, pourquoi, pourquoi pour les jeunesses ? Bon, vous boirez bien un petit verre de vin après, c'est le meilleur des apéritifs. Car vous déjeunez avec nous, naturellement. Volontiers, mais je m'abcènerai de boire. Mais pourquoi, il est très bon, vous savez. Je n'en doute pas, mais non. Même pas un tout petit peu. Non, merci. Et vous savez, c'est pas tuant de descendre à la cave, hein. Je ne vois jamais. Bon. Comme vous voudrez. Enfin, vous savez, comme je dis déjeuner, nous allons ouvrir des boîtes de filets d'anchois. Le plat préféré de Germaine. Germaine. Germaine Appui, ma bonne à tout faire. Bonne à tout faire. Oh, à tout faire, oui. J'avais cru comprendre qu'elle était ici dame de compagnie. Dame de compagnie Germaine ? Qui a pu vous dire une chose pareille ? Je ne sais pas, quelqu'un, un arrivant. Impossible. Oh, ou alors mon neveu, pour vous éblouir. Comme en parlant de la maison, il vous a dit le château, non ? Non, il m'a dit beaucoup de choses, mais pas celle-là. Enfin, remarquez. Je viens juste de me rendre compte où mon neveu a pu faire la connaissance de Germaine. Tout son nom que celui-là. Votre neveu connaissait la bonne à tout faire ? Si je vois juste une brève rencontre. Et pendant ce temps-là, les robinets coulent. Alors, comptez sur moi. Je vais lui dire deux mots de la chose quand il va descendre de son mur. Mais où votre neveu a-t-il pu la rencontrer, cette bonne à tout faire ? Mais à Paris, voilà. Et plus près de la Madeleine que de Saint-Sulpice, si vous voyez ce que je veux dire. C'est que, chère madame, petite piqueur, je crois bien que je comprends. Vous voulez dire que Germaine Appui, la bonne à tout faire était une prostituée. Voilà ce que vous devez comprendre. C'est incroyable. Et beaucoup d'autres choses encore. C'est incroyable. Incroyable. Enfin, à moins d'être complètement stupide, on pouvait guère se faire d'illusions sur son compte. Mais comment avez-vous découvert cette activité parallèle ? Un policier, hier matin, qui nous a tout raconté avant de l'envoyer chez sa sœur. Il a fallu un policier pour l'envoyer chez sa sœur. Ah ben oui, ça ne l'en valait pas, elle est chez sa sœur. Ceux-ci me bouleversent complètement. Ah ben oui, je le vois. Enfin, il faut quand même pas vous mettre dans un état pareil parce qu'on emmène une prostituée chez sa sœur. C'est-à-dire que je ne comprends pas bien pourquoi. Pour longtemps, elle est chez sa sœur ? Ouh ! Des années. Des années. Chez sa sœur. Oui, enfin, sœur ou pas. Voilà, elle y est, pour un moment. Oh là 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 là. C'est terrible. C'est terrible. Ah oui, vraiment. Oh, c'est vraiment terrible aussi. Bon, écoutez, il ne faut pas vous mettre dans un état pareil. Non, non, non. Si vous voulez bien, on va parler d'autre chose, hein. Ah oui. Oui. Voilà. On va revenir au robinet. Au robinet, oui. C'est pour vos relations avec la banque Rothschild que mon neveu vous a fait venir vendre de l'usine, quelque chose comme ça. Ne n'y est pas. Brigitte va tout raconter. Mais aussi que mon neveu était très affecté. Ah oui. Il est très affecté. Il est même un âge. Ah, vous revoilà. Vous prenez carrément de ma carge maintenant. Oui, terminé. Et le travail alors, c'est pour quand ? Maintenant, la mère Pichon veut aller déjeuner. Oh ! Col, ça suffit ! Avec la mère Pichon ! Oh ! Et pourquoi ne m'as-tu pas dit pourquoi mademoiselle est ici ? Je te l'ai dit. Elle vient m'acheter des robinets. Pas du tout. Elle n'est absolument pas de la partie. Elle ne différencierait pas un robinet d'un évier. Non, non, non. Elle est ici pour une autre raison. Infiniment plus grave. Je ne te cacherai pas que j'ai été bouleversée quand j'ai découvert l'abominable projet. Non, franchement. Il est possible que les circonstances te poussent à agir de la sorte. Enfin, as-tu bien réfléchi ? Tu sais que tu engages ton ami et celui de ta famille. Parce qu'il est bien évident que quand ce sera vrai, il ne sera plus jamais question d'avoir la chose sur pied. Je n'ai aucun moyen de t'empêcher de mener ce projet abominable à l'exécution si tu l'as décidé. Et j'approuve ta collaboration entre mademoiselle. Mais enfin, pourquoi ne m'avez-vous raconté toutes ces petites choses ? Vous devisez. Oh ! Alors, vous ne traînez pas dans les garages, vous devisez avec les victimes les gens. Et le travail, c'est pour quand ? Oh, Paul ! Tu n'en es pas à cinq minutes, tout de même. Je t'appris maintenant que je ne te mêle pas de ça. Eh bien, justement. Si. Bien, tu ne me l'es pas proposé. J'ai décidé de participer à l'opération. Là ! Mais tu ne repriseras pas mon aile, j'imagine. Nous ne t'ayons pas incapable de t'en sortir tout seul. Tiens, la présence de mademoiselle en est un accablant témoignage. Bon, je vais réfléchir. Et prendre mes gouttes. Tu me tueras, tu sais. Ah, ah, ah ! Alors, vous, hein ! Travailler comme ça, vous devriez être guillotinés depuis un bon moment. C'est quand même dire à vous que j'avais pu téléphoner à votre frère ce matin au pinceau bleu à Bordeaux pour lui demander de venir casser ma tante. Mais, je ne pouvais pas être au pinceau bleu à Bordeaux pour la simple et bonne raison que nous étions avec mon frère au lion d'or. Tenez. Pour sa note d'autaire. Oui, à note d'autaire. Monsieur Jean-François Louie. Louie. L-O-U-Y. L-E-O-U-Y, oui. Ah oui, alors là, vous venez d'être victime d'une affreuse méprise. Je vous prie de m'excuser. Tout de même, vous êtes bienvenue voir Germaine Lappui. Qu'est-elle pour vous exactement Germaine Lappui ? C'est l'ami de mon frère. Non. Si. Mais comment un homme de sa place, de ce milieu, aurait-il pu courir après une… Il a pensé dame de compagnie ? Non. Si. Mais en fait, pour prendre Germaine dame de compagnie, il faut être complètement… Oui, 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 on l'a déjà dit. Oh ben, forcément, oui. Oh ben, forcément, oui. Allo ? Ah, Overtet, oui. Papa ? Papa ? Oui. Maman, viens tombé du mur, elle s'est faite de ses bosses. Ta mère et ses bosses ? Oh la 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 ! Porte. Occupez-vous de la bosse de ma femme. Allez, bourser. Oui, Overtet, je suis là. Oh ben, merci. Oui. Ah, la confiance règne, je vois. L'argent, l'argent. Oui, y vient l'argent. Oui, ben, il serait déjà là si plusieurs personnes n'apportaient pas le même nom. Bon, écoutez, on se rappelle là, je dois m'occuper de mon épouse. Où elle est ? Euh, eh ben, dans le potager. Ah, vous êtes revenue. Eh ben oui, je suis innocente. Bon, et maintenant, il faut se maner et envoyer vite fait la tente à la cave. Faut quoi faire ? Non, mais dis donc, l'autre coup, ça tient toujours, non ? Ça tient plus, puisqu'il n'y a personne pour s'en occuper. Ben, si, il y a quelqu'un. Ah bon ? Et où ça, il y a quelqu'un ? Eh ben, à la cave qui attend la tente. À la cave, comment elle saurait qu'il entrer, à la cave ? Cherchez pas, il y est. Et la tente, elle est où, là ? Attendez, 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 parce qu'il y a déjà une erreur ici. Une erreur ? Vous êtes bien sûr de ce que vous dites. J'ai pris un de vos clients pour un tueur. Un de mes clients ? Oui, vous avez bien un client au nom de Jean-François-Louis, L-O-U-Y. Jean-François ? Oui, eh bien, sa sœur est là depuis ce matin. Et depuis ce matin, j'essaie de la convaincre de casser ma tente. Et la sœur de Jean-François est ici ? Oui, mais alors, dame de compagnie, mon neuf, hein ? Très fâchée de ce que son frère soit fait duper de la sorte, hein ? Fâchée, mais elle est où ? Dans le potager, elle ramasse ma bosse. Elle ramasse ma femme ! Bon, ça va, j'ai compris. Je ne serai pas encore mariée cette année. Pas avec lui, en tout cas. Ça ne fait rien. Écoutez, oublions, voilà le topo. Sous un prétexte quelconque, vous allez envoyer la tente à la cave. Mais quel prétexte ? Eh bien, pour du pinard, puisqu'elle veut que personne n'y touche. Ah bien oui, le bain, bien, le bain, c'est bien. Voilà. Vous attendez trois minutes et vous dites Tantine est bien longue à remonter. D'accord, alors je laisse trois minutes à la cave. Le temps de neuf coques, quoi. Et puis Tantine est bien longue à remonter. Et vous descendez voir. Ah non ! Ah, mais si, il faudra, hein ? Et ne dites à personne que je suis là. Dans une heure, je me pointerai comme si je descendais du car. Compris ? Compris ? Et puisque la sœur de Jean-François est ici, Arrangez-vous pour qu'elle ne vous quitte pas des yeux Pendant tout le temps que la tente est à la cave. Euh ? Qu'elle ne me quitte pas des yeux ? Eh bien, la lipie, quoi. Ah oui, la lipie, comme l'air pichon. L'air pichon. Bon, non, allez, laissez tomber, ça serait trop lourd, hein ? Et dis donc, à propos de clients, On ne s'est pas déjà rencontrés tous les deux. Eh, Wano, où nous serions-nous rencontrés ? Ah, mais moi, je vais vous dire où on s'est rencontrés. Je sais, c'est pas le moment débronner les souris. Ah, je savais bien, hein, vieux Satyre. Satyre. À ce prix-là. Papa, papa. Oh, là, 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 là. Oh, là, là, là. Non, là, là, là. Oh, là, là, là. Oh, là, là, là. Ça, la beauté. Oh, j'ai réfléchi. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Mais, plaf. Elle est tombée du mur. Oh, ben, la mère pichon est gâtée. Ça va, Hélène ? Vous voulez un petit alcool ? Oui. Non, 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 non. Du vin plutôt. Du vin, tu crois ? Oui, du vin. En fait, une bonne bouteille de dacarab, ça va remontrer. C'est plutôt du cognac. Mais non, c'est du vin. En fait, je sais tout et même si il faut à Hélène lorsqu'elle tombe d'un mur. Mais papa, c'est la première fois de maman qu'elle tombe d'un mur. Oh, que non, c'est pas la première fois que j'avoue qu'elle tombe. Bon, ma maman, c'est un peu filé à Réal, on la repartit. Elle est retourné. Ah, ah, ah. Et encore le soir, c'est un soir et le soir. Encore reste, prier, de descendre et de chercher. Bon, c'est pas la peine de descendre, il y en a à la cuisine. Non, 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 non. Il est tiède à la cuisine. Alors ça, ça m'étonne rien parce que Germaine le met toujours au réfrigérateur. Alors il est trop frais. Ça, c'est possible. Permettez-vous que je descende à votre place ? Non, 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 non. Personne n'a touché à son vin. On est en tant que temps. Y a-t-il des pansements ici ? Ah, je vais voir s'il m'en reste. Mais non ! Le vin d'abord ! Au vin, tu glisses ! Non, elle va m'ouvrir. Non, mais là, ça me tourne, là. Ça me tourne, là. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Je veux pas me jeter dans les escaliers au risque de me tuer, quand même. Non. Rien sur les bosses. Il me semble pourtant que… Sur les bosses générales, oui. Sur les siennes. Non. Non. Eh bon. Allez. Ça crie. Ça crie. Ça crie. Ça crie. Ça crie. Ça crie. Un coup doucement. Ça crie. Bon. Une trame. Tiens. Bois un coup, en attendant le verre. Alors, comme ça, vous travaillez chez Rothschild, alors ? Oui, mon frère est fondé de pouvoir depuis neuf ans. Ouh ! Un bail, alors ! J'ai connu, moi aussi, un Rothschild. Ah oui ? Quelle branche ? Elie, Guy ? Ah non, 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 non. Le Rothschild dont je vous parle était qu'un cahier à Pompibie. Une branche mince, quoi. Trois. Je ne sais pas si c'est comme le nom elle est, mais je suis traversée par un sombre pressentiment. Ne te semble-t-il pas que Tante Violette est bien longue à remonter ? Mais pourquoi tu fais ça ? On n'a rien dit. En fait, j'ai tout de même bien dit, Tante Violette est bien longue à remonter. Ben, faut le temps ! Mais on n'a rien demandé à vous ! Mais de quoi elle se mêle celle-là ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais qui est revenu ? Qui est encore revenu ? Ne t'arrête pas de ronclier ? J'achète ton bouchon, peut-être ? Qui a poussé des pointes ? Trois minutes et bien encore revenu ! Qu'est-ce que c'est ? Venez ! Trois minutes ! Trois minutes ! Mais c'est rien ! Trois minutes ! Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, la mère Pichette ? Trois minutes ! Le temps d'un coq ! Pam-pam ! J'ai la patrie ! Trois minutes ! Trois minutes ! Trois minutes ! Trois minutes ! Pam-pam ! La patrie ! J'ai même pas eu le temps de préparer les mouillettes ! Germaine ! Oh la garce ! Trois minutes ! Pam-pam ! Trois minutes ! Trois minutes ! Trois minutes ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Vous êtes de la maison ? Euh... Oui, 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 oui ! Il faut que je voie Germaine, c'est personnel ! Elle n'est pas là ! Il faut que je lui parle, c'est personnel ! Je vous dis qu'elle est absente, chez sa soeur ! Chez sa soeur ? Oui, cadette ! Allez, au revoir ! Il faut que Germaine sache que... Attendez, attendez ! C'est personnel de vous, mais... Qu'est-ce qu'elle pour vous, exactement, Germaine ? Euh... Non ! Si, si, si ! Vous la prenez pas pour dame de compagnie, vous, j'espère ? Germaine, dame de compagnie ! Mais il faudrait être complètement... Mais, justement ! Le frère de Mademoiselle... Faut pas rester ici, mon ami, vous verrez Germaine Lappui une autre fois ! Monsieur veut voir Mademoiselle Lappui ? Ben ouais, ouais, j'ai une commission à lui faire un copain ! Monsieur est le copain de Germaine ! Ben oui ! Mais quel éclatisme ! Le clatisme ! Le clatisme ! Le clatisme ! C'est pas une injure ! Je veux dire que Germaine Lappui, toutes les corporations... On va l'envoluer, hop ! La police, hop, hop, hop ! Et alors, là-bas, hop, hop, hop ! D'abord ! Oui, le frère de Mademoiselle, euh... La banque grandchild ! Alors, comme ça, vous connaissez Jean-François, vous aussi ? Mais c'est mon frère, monsieur vient de vous le dire ! Alors, comme ça, c'est lui qui fut mon roi d'une journée ? Mais enfin, gendarme ! Les frémissements de mon corps en febré, c'était lui aussi ? Mais vous y trouvez pas ces bons droits, gendarme ! Oh, sangueuf ! Faudrait vraiment être, euh... Elle le sait, elle le sait, elle le sait ! C'est bon, elle le sait ! Faut mieux que je parte ! Faut mieux que je me barre ! Mais dites à Germaine que les carottes sont le cuites, hein ! Et ça vaut mieux pour tout le monde, ici ! Elle m'aurait fait faire des grosses conneries, vous savez, cette fille-là ! Oui, bien sûr, Renard ! Allez, au revoir, mon ami ! Bon, ma chère amie, désolé, mais je vous ferai bien un peu plus ça ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? La tente est descendue ! Ah, mais bravo ! Ah non, pas bravo, elle est remontée ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est rien, justement, il se passe rien ! Faut que j'aille voir ! J'ai vu mes gants 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 ! Et où ? Là ! Là ! Là ! Là ! Oh, merci ! Excusez-moi ! Vous le savez, hein ! Germaine ! Elle était ce qu'elle était, hein ! Mais j'aurais tout pardonné, moi ! Je souffre, vous le savez ! Bon, allez, faut pas pleurer ici, mon vieux ! Allez, écoute mon ton ! Ça sèche sur un beau-là ! Oui, ils sont pas interabandillés la bonne loge, mon Dieu ! Alors ? Eh bien, il veut plus ! Quoi ? Eh bien, il dit qu'il a assez d'une affaire sur le dos, il veut pas s'en coller une autre ! Oh, mais c'est un dégonflé, votre sueur ! Mais non, mais je n'aurais pas dû lui dire que je lui ai été tombée, ça l'a fait réfléchir ! Bon, allez me le chercher ! Je vais lui remettre une heure à l'ouvrage ! Il est parti ! Parti ? Oui, je vais faire pareil ! Franchement ! Mais capable de tout, ces filles-là ! Paul, Paul ! La tente, la tente ! Mais quoi, la tente ? Elle est, elle est ! Ah, ah ! Elle est morte, elle est morte ! Elle est formidable ! Formidable ? Oui ! Quand as-tu vu Monsieur Branson pour la dernière fois ? Il y a trois, quatre semaines, je ne sais plus ! Eh bien, huit jours après, elle lui a vendu les vies ! Elle l'a vendu les vies ? Mais quoi ne l'a-t-elle pas dit ? Parce qu'elle nous faisait marcher, voilà ! Tu vois, Paul, je te l'ai toujours dit, la tente a un bon fond ! Oui, elle a un bon fond, mais enfin, tu sais, pour les voir, faut des matiscaves ! Alors, l'argent, qu'est-ce qu'elle va en faire ? Eh bien, j'hésite ! Hein ? Tu hésites entre quoi et quoi ? Eh bien, la première moitié ! Pour Brigitte ! Oh ! Oh ! Merci, ma femme ! Mais l'autre ! Ah, ah ! Mais au port, bien sûr ! Au robinet du bar ! Ah ! M'a sorti, m'a sorti ! Alors ça, ça s'est fait, eh ! Sauf que j'en parle, Brigitte ! Ok ! Voyez, ma chère amie, que finalement, la famille, c'est la base du... En fait, le yard ! Bon, vous comprenez ce que je veux dire ! Tout à fait, tout à fait ! Heureusement, la famille ! Oh ! Oh ! Je viens de casser la vieille soupière ! Eh bien, tu vois, Paul ! Finalement, on a fini par y arriver ! Pas mal ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que vous êtes ? Sous-titrage ST' 501